Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique, ici à Eutélé, Agafpite Mafourican, bonjour à vous. Bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectateurs. Il faut le rappeler, vous êtes expert en gouvernance, expert électoral et consultant politique ici à Eutélé. Quel regard alors portez-vous sur la sortie du chef de l'État, c'était lundi dernier, d'abord la forme ? L'actualité, on en a déjà beaucoup dit sur la sortie présidentielle, le chef de l'État est un habitué de l'art, très cool, classe, il faut le dire, en termes de la forme, classe, impec dans l'habillement, la posture, l'air grave, décidé, voilà. Donc un message court, 10 minutes chrono et un certain nombre de déclarations, un certain nombre de propos, un certain nombre de propositions. On peut dire que c'est une belle sortie, une sortie opportune et une sortie à temps. C'est-à-dire qu'une sortie qui est venue en son temps et qui a, on peut dire, clôt, ou clôturé, ça dépend des domaines qui a clôt, le processus électoral selon moi et qui nous invite à passer à autre chose. C'est vrai que vous avez dit qu'on en a assez parlé, mais dans la pédagogie, on va répéter, notamment, par exemple, l'aspect de son réalisme, quand il reconnaît quand même au processus des failles. Le président Talon est le premier à reconnaître que notre processus, que le processus, que la réforme, laisse des arrières, est goût, donc, il perturbe certains, il crée des situations que d'autres n'ont pas peut-être suffisamment préparées ou estimées. Son message, lors de ces deux ans, de la célébration, de la combattation de deux ans de la section, pour voir ça dire le 6 avril 2018, son message a été fait en direction des jeunes, en tout cas de ceux qui utilisent les réseaux sociaux numériques. Et il a bâti ce message sur, justement, les difficultés aujourd'hui des réformes. Et il a conclu en disant que les sacrifices d'aujourd'hui seront plutôt le gage du bonheur du demain. Donc, le président, il a tout été réaliste. Il ne s'est pas quelqu'un qui est en dehors du peuple. Il est dedans. Il connaît les difficultés. Il connaît, mais il est conscient que nous ne pouvons pas faire mieux. Les réformes sont espérées, mais les réformes sont difficiles. Elles sont même demandées. Elles sont entendues. Elles sont demandées, mais elles se révèlent difficiles. D'ailleurs, la mise en œuvre. Il en est conscient. Et ça, c'est cela, le chef, l'homme d'État. De prendre la mesure des situations pour pouvoir mieux les analyser et peut-être trouver les approches. Il y a eu cette responsabilisation-là au Parlement, à ce que le Parlement a installé, la huitième législature notamment. Ça, c'est un élément peut-être qu'on n'aurait pas vu venir. Non, là également, je vous dis, oui, c'était attendu dans la mesure où c'était en ligne normale dans la logique de ce qu'il a fait. C'est que les deux parties qui ont été aux législatives sont sorties. Et c'est ça qui est le clou. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui opulent sur la situation du Bénin, mais qui ne sont pas parties à la base pour voir d'où ça s'est passé. Et ça, c'est ce qui est dommage un peu dans le dispositif. Il n'arrive pas à prendre en compte les difficultés, mais il n'arrive pas à dire, à lui, chef lui-même, à dire, à vu, à dire, à même souhaiter qu'on puisse aller plus loin en allant à un consensus au Parlement qui pourrait retarder le processus, mais l'acté du point de vue normatif. Il a essayé de l'ancrer dans les textes pour que ce qui n'a pas marché puisse être mieux corrigé pour mieux fonctionner. C'est ce qu'il a voulu le 6 mars. Donc, ça n'a pas marché. On a fait les actifs parce qu'il fallait bien les faire. Aujourd'hui, il y a une assemblée en place. Il leur demande donc de faire le job. Autant il a demandé à Adrien Bédi, il y a le 6 mars, de conduire le processus devant aboutir au consensus, autant il demande à l'Assemblée nationale de se penser rapidement sur la relature de ces détestes qui ont créé problème. Je pense qu'il a réglé le problème. En principe, dans un pays sérieux, si les gens, leurs ambitions, enfin, leurs souhaits, leurs soucis étaient vraiment la situation du pays, leurs soujets étaient vraiment les élections, leurs soujets étaient vraiment la gouvernance, leurs soujets étaient vraiment la participation au projet électorale, qu'ils appellent inclusive, je pense qu'ils devraient acter ça. Donc, et essayer donc de donner acte au chef de l'État, comme je l'ai dit, de ces propos, et peut-être rejoindre la table de négociation, ou bien dire leur disponibilité à rejoindre cette table de négociation. Alors, il y a aussi, quand il finit de responsabiliser, on va dire, le Parlement, il y a quand même cette main-là que tout le monde a perçue, la main tendue du chef de l'État, à l'endroit notamment de l'opposition. Légalement, il a répondu à une attente, ou à une des exigences de l'opposition. L'opposition a tout demandé, d'autres personnalités, les assises nationales, un peu, les consultations nationales, les débats nationaux. Donc, le président dit qu'il va faire des consultations générales. Et comme beaucoup sont omnibulés par la situation de 89-90, et pensent que la conférence nationale a été un fait, non. La conférence nationale n'est pas venue à ce mi-hilo. La conférence nationale découlait de la désagrégation du pouvoir politique. Il n'y avait plus de pouvoir politique. Il y avait des hommes, il y avait des institutions de nom, mais la constitution était foutue en l'air. Et l'État n'avait pas les moyens d'assumer ses fonctions, même les plus régaliennes. À partir du moment où l'État est en banqueroute, et en faillite politique. Il fallait trouver les moyens de colmater les brèches. Et malgré ça, malgré ça, ça n'a pas été facile. Ceux qui ont participé à la conférence nationale vous diront que le coup ne s'est pas livré piège et mélié, comme lui-même elle le dit. Il ne s'est pas livré piège et mélié. Il a tenu à montrer que c'est lui le chef. Et il a fait jusqu'à la fin la preuve. Le début de février 90, lors de la clôture des travaux, personne, autant proche de lui que ceux qui le combattaient, personne, je vous dis, ne pourrait savoir quel discours il allait prononcer. Même Mgr Dessouza, même Mgr Dessouza ne savait pas. Et pourtant, je vous raconterai que Mgr Dessouza a joué un rôle énorme, a joué un rôle énorme dans le dénouement. Donc, malgré la situation de l'État de l'époque, malgré que le pays n'avait plus de constitution, malgré la banque route que le coup ne s'est pas lié piège et mélié, il est resté le maître à bord jusqu'à... Et quand il dit qu'il s'engage à mettre en oeuvre les décisions de la conférence nationale, il dit que ce n'est pas une question de... ce n'est pas une capitulation. C'est une question de responsabilité collective. Ces deux phrases, il faut les mettre dans le contexte de 89-90. Et on comprendrait que ceux qui font le lien aujourd'hui, ils se trompent totalement. Et parmi eux, il y a certains qui étaient en 90 encore dans l'aide. Mais ils se trompent. On n'est pas dans la situation de 89-90. On ne peut pas attendre des assises nationales de Jean-Covain nationale. Ça ne peut pas. Ça n'a aucun sens. Le chef de l'État est élu. C'est lui qui décidera de quelle forme il donnera à la concertation. S'il décide de recevoir les forces politiques, c'est lui. Et une force politique responsable, républicaine, décidée à animer la vie politique, respectueuse de nos décisions, doit se déplacer pour aller l'écouter. Si le président les invite. C'est comme ça, les grandes démocraties. Quand on demande à vous, vous venez, vous l'écoutez, vous dites ce que vous avez à dire après. Vous ne pouvez pas être d'accord avec lui. Vous devez aller l'écouter. C'est ça le minimum. Il y a une discipline républicaine. C'est celle-là. Alors, quand le chef de l'État finit de tendre la main à l'opposition et à toute la classe politique de façon générale, il y a quand même des réactions différentes. On va commencer par notamment la réaction de ceux que peut-être vous avez appelés les centristes, ceux qui sont au centre, le parti du président Touléba qui quand même est favorable. Déjà. Ah non, le parti du président Touléba est opposant. La foie scorie pour le développement du Bénin, c'est donc qu'elle n'est pas au centre. Elle n'est peut-être pas une foie de position radicale, mais elle est parce que j'estime être au centre. Elle le rappelle toujours, elle est consultive. Voilà, j'estime être au centre, c'est les partis qui disent soutenir l'action du gouvernement, mais qui se détachent des blocs. Eux, ils sont au centre, ils soutiennent, mais ils sont, bon, peut-être que chacun a son centre. Tout à fait. Peut-être que chacun a son centre. Et que le FCDB n'étant pas de l'opposition radicale, se positionne aussi peut-être au centre, mais un opposant, mais un opposant constructif. Oui, le FCDB a fait une belle sortie. Ça n'a pas été prolixe, mais ils ont dit l'essentiel. Tout à fait. Et ils ont salué cette sortie présidentielle. Je pense qu'on peut l'acter et dire que, oui, heureusement, dans la Cité, il y a plusieurs courants qui doivent se manifester. Il est important qu'on ait cette différence entre le bloc. Ce qui est décevant, c'est que ce n'est que le FCDB qui a pu réellement faire une sortie. On aurait pu attendre le FCDB, le LUDBN, ou Moëlle Bénin. Bon, tout à l'heure, on a eu ce fils qui a dit ce qu'il pourrait dire. Mais on aurait pu attendre mieux. Dans ce type de sortie présidentielle, un parti qui veut animer la vie politique devrait sortir. Même les partis qui sont représentés au Parlement. Tout à fait. On ne les a pas attendus. On devrait les entendre. Ça fait partie des éléments de l'animation. Ça fait partie des éléments de l'animation. On n'a pas entendu l'UP, on n'a pas entendu le BR. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'animation de la vie politique, c'est que dès que le chef de l'État prend la parole, on doit commenter. On doit commenter en train de se positionner clairement. On doit se positionner clairement. Parce que le BR et l'UP, donc le Bloc républicain et l'Union Progressive, sont des partis représentés au Parlement. Et que ce l'État a parlé. Ils doivent prendre acte. Oui, nous apprécions à sa juste valeur. Nous allons faire, en tant que parlementaires, nous allons faire de notre mieux. Non, nous pensons qu'il faudrait qu'ils parlent. À l'heure des chefs, peut-être, ils n'ont pas encore une direction bien en place. Mais quand même, ils sont là. Tout à fait. Ils sont dirigés. Il y a des directoires. Donc, aussi bien les partis de la majorité présidentielle, les partis du centre, ceux qui sont un peu positionnés au centre, je pense qu'ils n'ont pas fortement joué. Et là, ça ramène le débat d'une sorte d'apathie par rapport à la gravité de la situation d'aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'on laisse parfois le terrain à la délation, à la désinformation, à l'intoxication. Parce que, les gens pensent que quand l'un sort par là, l'autre sort par là, c'est fini. Non. La guerre d'aujourd'hui est une guerre de communication. C'est une guerre de communication. Avec le tout numérique, avec les réseaux sociaux, avec la profession des journalistes qui s'est étalée, qui s'est étendue à tous les citoyens aujourd'hui. Imaginez, on est 12 millions de Béninois, pratiquement. 12 millions de commentateurs. 12 millions de fabricants d'informations. Avant, c'est les journalistes qu'on attend pour lire l'information. Aujourd'hui, chaque Béninois fabrique de l'information. Aujourd'hui, chaque Béninois commande l'information. Aujourd'hui, chaque Béninois donne son avis. Aujourd'hui, chaque Béninois relaie des propos dont il n'est même pas responsable et dont il n'a pas vérifié la véracité. Le code de l'ontologie de la presse béninoise dit que le journaliste ne publie des informations que celles dont il juge de la véracité. et que le moindre doute doit l'obliger à une grande compréhension ou à ça. Si le code le dit, ne publiez que les événements dont on est sûr de la véracité. Mais aujourd'hui, demandez, les 12 millions de Béninois, ils ne véritent rien. Donc, tout le monde connaît aujourd'hui maintenant les heures des fake news, des informations fabriquées, l'intox qui circule de région en région, et que les gens prennent pour réalité. Un peu l'intérêt du genre où le général on opère, évidemment, il y a eu l'addition de la Cour suprême, pour moi, c'est le général on opère, qu'on a dit de ce que cela. Le général on opère, c'est le malade, il lui a demandé l'asile, il lui a quitté le pays, et ça fait le tout. Tout le monde s'en faisait à cœur et choix. Comme s'il suffit d'annoncer. Avec des preuves à l'appui, des photos. Des photos. Comme il suffit d'annoncer pour rendre ça. Vrai. Vrai. Donc, l'autre disait que la répétition du mensonge ne le transforme pas en vérité. Ça, c'est l'un des propos du président du candidat Jésus. Mais, aujourd'hui, vous vous rencontrez que les réseaux sociaux servent à ça. À intoxiquer. À véhiculer de mauvaises informations. Donc, dans ces conditions, vous devez aussi être là pour rectifier et corriger. C'est pas le rôle des journalistes, toujours. Les journalistes n'assument pas la communication des forces politiques. Ils apparaissent, ils appartiennent. Les journalistes offrent le cadre. Quoique, ils ont été désagis aujourd'hui de leurs prérogatives. Donc, eux, ils doivent se repositionner, ils essayent. Mais les hommes politiques doivent se saisir de l'outil communication, de cet outil, très mal utilisé dans nos cieux. Mais, par ailleurs aussi, ils doivent se saisir de ça pour passer l'information. Donc, quand les gens de Dassau et vous ne sentez rien, vous ne voyez pas, vous ne vivez pas, ils ne vivent pas à la sortie présidentielle, ça veut dire qu'il y a une chose d'apathie. Ou bien, ils se votent dans un confort, dans un certain confort. Ils se votent sur les acquis, peut-être. Non, il ne faut pas qu'ils se votent sur les acquis. Il faut qu'ils se battent au côté du chef de l'État. Il faut qu'ils essayent d'appuyer, appuyer et relayer les bonnes informations, rétablir les bonnes informations, et non se complaire dans une position de latente. Peut-être que c'est pour faire corps à cet adage qui dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Ils sont d'accord ? Non, ils doivent dire. Ils doivent dire, il a répété en état pédagogique, ils doivent dire, redire. Ils doivent dire et redire et appuyer et insister. Parce que le terrain, si le terrain est laissé à l'intoxe, c'est fini. C'est foutu. Ce n'est pas normal. Oh, c'est sur le terrain. Vous savez, quand le ministère international, par exemple, parle d'élections maillées, de violences, des morts, de ci, de ça, là, également, on aurait aimé entendre les partis politiques, les députés qui sont élus, dire ce qui s'est passé dans leur localité, et élevé une vive protestation contre de pareils propos. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre de communication. Et en la matière, les gens ne doivent pas se complaire, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils se bougent un peu. Enfin, je n'ai pas envie d'utiliser l'expression qui peut paraître triviale, se bouger. Donc, il faut qu'ils se bougent un peu. Il faut qu'ils se bougent un peu. Il faut qu'ils se donnent la peine. Il ne s'agit pas de faire un point de presse isolé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent également, ils doivent l'utiliser. Et ne pas faire écrire par d'autres. Il faut qu'ils se mouillent, eux-mêmes. Ils ont tous des réseaux, ils ressortent des informations. Il faut qu'ils postent. Il faut qu'ils subissent parfois la colère. Un peu de ceux-là qui... Enfin, une bande de désœuvrés. C'est vrai que tout est concentré. Toutes les colères sont concentrées. Il y a des bandes de désœuvrés qui sont payées pour vous ingérer du matin au soir. Il faut les utiliser. Il faut subir. Il faut qu'ils subissent. C'est ça, l'animation de la vie publique. C'est ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de qui nous dit mot consent. Lorsque le chef parle, il faut de l'aviser. Il faut qu'il y ait proche de lui, le soutenir. Nous sommes là. La troupe est prête à... à la bataille. Et les autres qui ne sont pas proches de lui diront ce qu'ils ont reproché à la sortie et d'un moment proposé. Ce qu'on n'a pas toujours entendu, la proposition. Maintenant, venons-en. Venons-en à la réaction de ceux qui sont farouchement, on va dire, opposés et le disent, notamment les CBE et les autres qui sont autour d'eux. Ils ont quasiment, on va dire, rejeté la main tendue du chef de l'État. Je pense qu'on a eu deux sorties. On a eu d'abord la sortie des forces présumées, des combattants, donc bien des forces... A Védolé, le siège de la résistance. Oui, voilà, des forces dites de la résistance. Voilà. Là, il y a un semblant de coalition, pratiquement. Voilà, bon, oui. C'est là qu'il est incapable de se transformer en partie. C'est quand même édifiant. Un peu du genre, on se réunit pour combattre l'autre. Quand l'autre, quand on aboutit, on ne peut rien faire de commun. Mais on se combat. que notre alliance est juste pour nuire à celui qui est là. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu le temps d'écouter le chef de l'État. Ils l'avaient déjà pratiquement, à mon avis. Le speech. Je peux me tromper. Je peux me tromper, mais l'œil des consultants donne tout l'air de quelque chose qui est déjà fabriqué, préparé. Vous le dites pourquoi ? Les propos, les mots sont les mêmes que... Vous l'avez écouté ? Est-ce que vous l'avez senti qu'ils ont pu écouter vraiment le chef de l'État ? Ils n'ont pas écouté. Ils savent déjà que le chef de l'État va parler de la relecture, sans doute. Ils savent déjà qu'il va essayer d'ouvrir un tout petit peu une brèche. Et bon, voilà. On a entendu que non, le problème, ce n'est pas les tests. Les mêmes personnes attaquaient les tests. Les mêmes. Il y a quelques mois. Je me rappelle... L'honorable Métopère disait qu'il faut... Qu'il n'y ait pas de relief, il a changé les tests. Clairement. Il l'a dit au Parlement. Mais après, il a sorti... Oui. Après, on dit non, que le problème n'y a pas les tests. Et que ça n'y a pas les tests. Donc, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Parce que ça ne peut pas être les tests. En réalité. C'est vrai que vous avez pris le temps, ici même, de le rappeler. Ça ne peut pas être les tests. Les tests sont votés. Normalement. Et les tests ne contiennent rien particulièrement de difficile. Honnêtement. Honnêtement. Si on veut, on peut faire des séances de travaux pratiques sur ces tests. Ces tests n'ont aucun problème. Ni de compréhension, ni de problème d'application. Ni de compréhension, ni d'application. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ces tests sont des problèmes d'application. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les tests n'ont aucun problème. En réalité. Les tests, c'est une loi fixe des options. Je vous ai tout à l'heure répété plusieurs fois pourquoi la Constitution a dit que pour être candidat à l'alliation présidentielle, il faut avoir au moins 40 ans, au plus en 10 ans. C'est ségré, c'est ségrégatif. C'est sélectif. C'est une sorte d'apartheid. On a rejeté les jeunes de 21... Pour utiliser les mots de vie, c'est exclusif. Voilà. On a exclu les jeunes de 21 à 49 ans. 49 ans, 11 mois et des jours. Parce qu'on a dit au moment du dépôt des dossiers. Ça veut dire que... Même si c'est un jour qui vous manque ? Vous n'êtes pas candidat. Et on a rejeté des expérimentés de 70 ans. Qui parfois ont encore toutes leurs forces. On a vu à Blin Ouad, 114 ans, élu, président de la République du Sénégal en 2000. Fini son mandat et même en vouloir encore. Il a fait 12 ans. Voilà. Il a fait d'abord 7 ans, ensuite il a fait 5 ans. Ça fait 12 ans. Il vit encore et il est encore actif chez lui. Et ce que Ouad a fait à Dakar, il n'y en a pas. On peut lui repenser d'autres choses. Il a transformé Dakar. Donc, notre constitution, cette affaire de 40 ans n'a pas été débattue à la conférence nationale. Après, on l'a transformée en option fondamentale. C'est un abus. C'était transformé en 2011 en option fondamentale de la conférence nationale. Ce qui n'était pas le cas. Ça n'a jamais débattu. Je mets au défi quiconque nous sortira un seul discours, un seul, une seule phrase à l'Assemblée nationale qui est de parler de l'élimination d'âge à la conférence. Il n'en a fait pas. Donc, on a mis dedans, on a limité l'âge. Mais, les anciens présidents ont crié, crié, crié. On a dû créer un troisième vote, le 8 mai. Avant, c'était un référendum de 90. Oui, non. On a créé le 8 mai pour calmer le jeu. Mais, ce n'est pas normal. Et pourtant, c'est passé. Donc, qu'on ne parle pas des tests. Toute loi véhicule une option. Une option, c'est un choix pris par ceux qui sont légitimement en place en ce moment-là. Donc, il n'est pas dit que vous devez être d'accord. Surtout. Non. C'est peut-être que l'élection confère à quelqu'un le pouvoir de diriger. Vous ne pouvez pas vous suffisamment à lui. Et il ne peut pas diriger comme vous vous dirigez. Ces options sont les siennes. Il les a soumis au peuple. Il a eu les mandatés. Mais on doit lui laisser la main. Tant que ce qu'il fait ne touche pas aux fondamentaux. Et personne ne peut démontrer que les lois votées ont touché à quelque fondamentale que ce soit. Puis, il n'y a pas été régulièrement voté pour promulguer tout ça. Et c'est à l'application qu'il y a eu problème. Mais ce n'est pas possible. Les gens devraient peut-être corriger, relever ce qu'il y a eu problème, les soumettre et discuter autour de ça. Mais je ne vois pas ce qui se passe là où on en arrive à attaquer cette hausse. Donc, pour moi, l'opposition radicale n'avait rien à dire et ils sont dans leurs droits et je suis d'accord avec eux que les tests n'avaient aucun problème. Mais par contre, ils ne nous ont pas dit le problème qu'ils ont. Et d'ailleurs, si ce n'est pas un problème de tests, alors ça reste comme vous l'avez toujours dit, un problème politique. Il n'y a que la discussion. Exactement. N'étant pas pour les tests, ça devient un problème politique. Un problème politique ne peut pas nous bloquer pour ne pas aller aux élections. un problème politique ne peut pas amener des forces politiques à demander l'intervention extérieure. Un problème politique ne peut pas amener les gens, les forces politiques à détruire l'image du pays. Un problème politique ne peut pas amener des forces politiques à créer des situations qui nous ont amené à des pertes en vie humaine. Un problème politique ne peut pas amener des gens à créer une cycle généralisée qui va empêcher les gens de sortir pour aller voter. Vous comprenez qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. Et ils n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de la situation. Et à chaque fois, on ajoute un nouvel élément. Vous avez vu que la sortie dit quoi ? Il faut donner la liberté. Il faut une suspension. Il faut libérer le président anti. Il faut retourner au peuple son parlement par exemple. Mais de quel peuple il parle ? En tout cas, pas le peuple des articles 2, 3 et 4 de notre constitution. Ils sont... Le peuple est appelé au vote. et le peuple ne se manifeste pas le vote. Comme l'a dit Orden à la date dans la semaine, personne ne peut se satisfaire du fait que le peuple ne sorte pas. Mais ceux qui sortent c'est le peuple. D'autant que ceux qui ne sont pas sortis ont choisi de ne pas sortir. Une option. Vous savez, celui qui a volé, celui qui a faim qui vole, on doit le comprendre. La loi ne le permet pas. On parle de situation atténuante. Si vous êtes attaqué, vous tuez quelqu'un. Vous serez jugé. Alors pourquoi on ne dit pas non, il l'a attaqué, il l'a tué, puis c'est fini ? Le peuple qui n'est pas sorti le 28 avril a choisi de ne pas sortir. Après, il ne peut y avoir des raisons. Mais il n'est pas sorti. Ce constat, c'est fini. Il n'est pas sorti, il n'est pas sorti. Le vote n'est pas obligatoire. Quelqu'un décide parce qu'il a peur de ne pas sortir. Quelqu'un décide parce qu'il n'a pas intérêt. Quelqu'un décide parce qu'il n'a pas reçu les sous de la veille. Il n'est pas sorti. Quelqu'un décide de ne pas sortir parce que dans sa zone, les gens ont mis les fétiches. Mais autant. Ce qu'il voulait faire la grande démocratie sociale en faisant de la grivalerie à l'époque. Grivalerie, vous rentrez, vous mangez, vous vous levez, vous partez. À un moment donné, en Europe, en tout cas en France, la grivalerie n'était pas un délit. On pensait que tu as fait qu'un homme sérieux ne peut pas aller manger et ne pas payer. Donc, on a autorisé pratiquement la grivalerie. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a des abus. Donc, c'est devenu une infraction. C'est devenu une infraction. Donc, alors que celui qui a faim, bouche affamée, votre affamée n'a point d'oreille. Donc, si vous passez par là, celui qui vole pour aller manger, d'abord, on va d'abord le juger. On peut lui donner une peine corrective. C'est vrai. Mais il se rend d'abord juger. N'est-ce pas ? Et ailleurs, on lui fera même l'avenir populaire dans nos pays. Donc, c'est dire que vous avez peut-être raison d'agir. Vous avez peut-être vos raisons. Mais vos raisons ne s'imposent pas à la loi. Et c'est là que je reviens pour parler du taux de participation du 28 avril. Ceux qui ne sont pas sortis ont des raisons différentes. Ceux qui ne sont pas sortis ont des raisons On peut combattir. Mais en fait, la liberté, la vie, un choix. Ils ne sont pas sortis, mais il y en a qui sont sortis. Il faut donner acte à ceux qui sont sortis de leur choix, de leur droit de se revendiquer du peuple. Ils nous ont lu un parlement et ils nous ont lu un parlement propre. C'est eux le peuple. C'est eux le peuple. J'attends que quelqu'un vienne me dire le contraire. Il n'y en a pas. Dans aucun droit. En tout cas, en lisant nos textes, aujourd'hui, la constitution, les différentes lois organiques, les lois ordinaires, tout ce qu'il y a comme acte, les décisions de la Cour constitutionnelle, on ne trouvera pas une seule. Un seul texte qui nous dira que le peuple est ailleurs que celui qui vote. Le peuple est de sa souveraineté. directement lors des référendums ou par délégation lors des élections, les élections, où ils confèrent sa souveraineté à des représentants élus. Alors, dès que c'est comme ça, le jour de l'élection, si toi tu décides de ne pas sortir, donc, le peuple ne parle pas de l'opposition radicale, ce n'est plus le peuple de la constitution du Bénin. C'est le peuple à eux qui n'est pas reconnu. Et ce peuple ne peut pas s'imposer à nos textes. ça peut pas s'imposer au pays. Et c'est là que les analystes devraient aller plus loin. Parce que les troubles à l'ordre public que nous constatons, que nous avons constatés, qui ont débouché sur une de pète en vie humaine, leur source, quand on remonte à leur source, c'est l'opposition. Leur source, c'est ces manifestations violentes, les casses. Alors, si on n'explicit pas les responsabilités, alors, quand vous voyez déjà l'UPF et François Hollande et la présidente internationale, il ne faut aucune analyse. Mais, on n'est pas dans une anarchie. Est-ce que vous pouvez débarquer au siège de l'Union parlementaire et des parlements francophones et rentrer dedans, rentrer dans un bureau, faire ce que vous voulez, ça va être sanctionné. Mais, au nom de la démocratie, la France, la DGSE a été appelée une consoeur dans la semaine. Mais, la DGSE, c'est le renseignement français. Moi, qu'importe la raison, mais elle était entendue. Mais, si c'est au Bénin, en tout cas, j'ai lu sur les réseaux sociaux, qu'elle était entendue. Mais, si c'était au Bénin, tout le monde se l'a déjà sorti pour dire que la démocratie est en danger, la liberté de pression est en danger, qui est en danger. Non. La liberté, ce n'est pas la nazie. L'État a un rôle régulateur. Et l'élection confère au chef de l'État un pouvoir. Il gère ce pouvoir dans le cadre de la Constitution. Mais, c'est lui. Mais, je ne peux pas comprendre que des non-élus prennent la parole au même titre que le chef de l'État. Semblent avoir encore plus de légitimité dans certains cas que le chef de l'État. On monte, on monte en scène, on met en scène des propos des gens qui n'ont aucun suffrage, qui n'ont aucun mandat. On les monte comme si leurs propos avaient plus de la valeur. Mais c'est quoi aujourd'hui la démocratie ? Quel est le sens d'une élection ? Donc, si l'élection a plus de sens, alors pourquoi on se gêne pour aller aux élections ? Voilà la question qu'il faut se poser. Il faut qu'on remette les fondamentaux. C'est pour ça que j'estime que les physiciens, les mathématiciens sont peut-être les personnages qu'il va falloir peut-être amener pour être les commentateurs de l'actualité. Parce qu'au moins, eux ne trichent pas. Les mathématiques ne sont pas tricheries. Ils sont fidèles aux formules. mathématiques, physiques, chimie, sans doute. Les scientifiques, ils ne trompent pas. Il faut qu'on les amène. On veut amener les politiques, les politologues, les politistes, tout ce qu'on dit là. Et on pose les formules. Vous allez voir qu'eux, ils iront plus rapidement parce que les formules sont là. C'est quoi la démocratie ? C'est quoi l'élection ? Qu'est-ce qui confère la légitimité ? C'est quoi le peuple ? C'est quoi le peuple ? Tout ça, c'est dans notre constitution. C'est dans notre constitution. Alors, donc, on ne peut pas, depuis le début de cette situation, tout le monde triche. Moi, j'ai écouté dans les candidats de la CBE qui demandent l'Union africaine, la CEDAO, la CEDAO va faire quoi ? J'étais à Dakar lors du vote des deux protocoles. Donc, il y a eu deux protocoles. Il y a un protocole et un protocole additionnel. Et c'est les deux protocoles qui fondent aujourd'hui l'action de la CEDAO dans le domaine des élections. C'est le protocole de 2001. Alors, ça ne fonde pas. La CEDAO, c'est ingéré dans les options des États. Du tout. Ça ne demande pas la CEDAO de s'ingérer dans les crises politiques normales. Normal. Nous, il n'y a pas un mandat que quelqu'un a usurpé. Il n'y a pas un texte qui a exclu de quelqu'un. La CEDAO est venue faire le pot et s'en va. Le président de l'énergie de la CEDAO n'est pas président de nos États. C'est nos chefs d'État. Alors, curieusement, certains qui étaient très très proches de la défense du pays demandent maintenant ceux qui demandent qu'on aille appeler qu'on vienne. Il y en a même qui ont demandé aux forces de sécurité à l'armée de s'apprêter. S'apprêtait pourquoi ? L'armée n'a rien à faire au pouvoir. L'armée n'a pas un rôle à jouer au pouvoir. L'armée a la disposition de pouvoir élu à la gouvernement nationale. Pour ceux qui font recours, le colonel Gézudje, le chef de l'armée a dit nous sommes à la disposition de l'armée à quitter le coup d'État. On l'a tellement instrumentalisé, nous ne voulons plus continuer comme ça. Les chefs d'État l'ont rappelé. Quand il a pris au colonel Tawes, au capitaine Pascal Tawes de vouloir créer le Baudel au Nord, il a fallu l'armée pour ne pas le suivre. Donc il y a toujours des veilléités. Et quand vous entendez des gens appeler à l'armée, non, ce n'est pas normal. En principe, s'ils étaient interpellés, on avait dit que la démocratie était en danger. Or, ils ne doivent pas le faire. C'est un appel au coup d'État. Ça viole. Ça trouve à l'autre public. Ça trouve à l'autre public. Vous ne pouvez pas appeler au renversement de l'ordre public, de l'ordre interne, de l'ordre institutionnel. Il y a trop d'abus qui ne permettent pas d'avancer. Et il y a trop les réactions extérieures qui ne permettent de ne pas. Vous savez, lorsque le collège, le collectif dit des scientifiques interviennent, ça permet à d'autres écrits de réagir. Lorsque François Hollande décrit, ça permet à d'autres écrits de réagir. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une certaine orchestration. Voilà. Et c'est pour ça que ceux qui interviennent de dehors se font instrumentaliser. Est-ce que ce n'est pas dû à ce que vous avez tantôt souligné, l'absence aussi dans le débat public de ceux qui sont pour ? C'est vrai. C'est vrai que, effectivement, on a laissé le terrain pratiquement à tous ces gens-là de raconter. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un bureau d'amnistie internationale ici. On connaît ce qui dit les choses-là. Mais si j'étais sommé au cours d'un débat de démontrer ce qu'ils ont dit, je ne demande même pas que leur liberté soit mise à... Non, 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 pas du tout. Mais au cours d'un débat, on leur dit, OK, donnez vos preuves, allez devant un débat. Comme ce fut le cas d'une délégation... De l'Union africaine. Mais quand on leur a demandé à l'Union africaine d'apporter la preuve, ils se sont faits des trucs de dire. Elle a pris ça. Elle a dit ça. Elle a dit, non, c'est la société civile qui nous a dit ça. Évidemment, on n'a pas demandé à la société civile de s'expliquer. Sinon, elle aurait, elle-même aurait dit qu'il leur a dit ça. C'est ça le problème. Comment vous êtes sur le terrain ? Vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes même pas aller chercher et vous sonnez, vous mettez du mensonge sur le terrain. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, les autres sont dehors et ils répètent mécaniquement ce que vous dites ici. Et comme ils ne voient pas une certaine résistance en face, ils continuent de le dire. Moi, j'ai trouvé à 8h100 que François Hollande en arrive à ramasser les mêmes choses. Ce n'est vraiment pas normal. Il est un s'est prévu dans la République. C'est vrai que face aux histoires des gilets jaunes, Mouillet, face à pas mal de débats là-bas, Mouillet met tantôt sauté, pieds joints, dans un débat. Il y a un aspect qu'on peut lui... Yaïboni est son ami, c'est normal. Bon, qui demande quand... Qui se préoccupe de la situation du président Yaïsa ? Mais il peut en parler avec l'ambassadeur ? Je ne sais pas s'il y a un ancien président de la République française qui peut encore parler avec... Je ne sais pas s'il commence à organiser, mais il peut envoyer un mot au chef de l'État. Il peut le faire. C'est de l'élégance, ça. Ça manque d'élégance que tous ces gens-là interviennent de cette manière, surtout en véhiculant les à peu près. Ça va un peu en cascade. Et ça ne peut même pas d'apaiser. Dans la semaine où le chef de ta part apaise et s'ouvre, vous voyez l'Église catholique, le clergé, qui a quand même tenté, tenté d'éteindre les feux, de calmer le jeu. Au cours du processus ? Voilà. Revenu à la charge et dire certaines choses qui font croire. pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ce revirement ? C'est dans la semaine dans laquelle... Alors que l'Église s'est déclarée, le clergé s'est déclaré favorable à la paix. À conduire les négociations. Et c'est offert pour être médiateur dans la crise. Le même clergé revient dans des propos pas du tout agréables. En parlant d'exilés, par exemple. Un exilé a un contenu. Que des compatriotes soient d'Europe pour diverses raisons, le mot compatriote qui se sont exilés, c'est différent des exilés. C'est les acquis démocratiques qui veulent dire que lorsque le Parlement démocratique issu des générations de 2015 vaut des lois qu'on les applique. Ce n'est nullement pour un père, pour une famille, pour un enseignant, ce n'est nullement normal de donner carte blanche à un enfant qui n'est pas en mesure de suivre. Soit il n'a pas le niveau, on le retrouve grade, soit il redouble, il reste. C'est nulle part, en tant que pédagogue, en tant que formateur, et je mets au défi encore quiconque, un enfant qui ne suit pas le rythme du programme, soit il n'a pas le niveau, on le retrouve grade, soit il redouble. Mais on ne peut pas demander que le premier revienne à son niveau et qu'on dise non, non, maître, vous pouvez se ralentir les meilleurs. À cause des acquis. Pour qu'ils puissent, on doit se ralentir, là, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de redoublement. Ou on va dire, ah non, pourquoi l'examen là, il n'y a pas beaucoup d'admits, il faut que vous puissiez faire avancer les enfants. Donc, laissez-leur. Non, il n'y a plus d'examen, il faut les faire passer. Ils ont tous les supré, quand ils quittent le comprimé. C'est au nom des acquis démocratiques que ce qui se fait, se fait. La démocratie, ce n'est pas l'absence de la loi. La démocratie, c'est justement l'état de droit et la démocratie. Ça fondé sur la loi. Le droit, ça se nourrit du droit, de la loi. La croissance du droit. La loi est votée par le Parlement. C'est une règle de la majorité. C'est clair, c'est nettement. Quel est le problème ? Moi, je pose la question, où est le problème ? Mais je pense qu'il faut amener tous ces gens autour d'une table. Il ne sait pas de dire élection sans opposition, ça ne veut rien dire. Élection sans opposition ne veut rien dire. C'est quoi élection sans opposition ? Qui est opposant ? C'est nulle part, dans aucune constitution, on ne met opposant. Il n'y a pas seulement la loi sur le statut de l'opposition. Sinon, la Commission a parlé, par exemple, de la configuration de l'Assemblée nationale. Tenir compte, le bureau élu en te rend compte de la configuration politique. Des partis présents. Voilà. Des forces politiques. Présentes. Les lois électorales, le protocole addiction de la Cédale, nulle part, n'a parlé d'opposants. Nulle part. C'est élection plurielle, pluraliste, démocratique, pluraliste, sincère, libre, transparente. Mais on n'a qu'à nous dire qu'à quel niveau ce n'est pas transparent ? À quel niveau ce n'est pas libre ? À quel niveau ce n'est pas démocratique ? À quel niveau ce n'est pas pluraliste ? Est-ce à dire lorsqu'il y a cinq candidats pour l'élection présidentielle, lorsque trois ne remplissent pas les conditions, on doit annuler les autres et annuler l'élection ? Mais on perd les repères. Nous perdons les repères. Le cas de cette année-là, je pense que ça montre les limites de cette théorie sur la démocratie. On a l'impression que c'est des incantations mal maîtrisées. Et comme c'est une sorte de singerie d'année en année ou de siècle en siècle, même ceux qui... Les incantations d'abord sont mal répétées et donc perdent leur contenu, perdent du sens et ceux qui les répètent ne savent plus ce qu'ils disent. Mais ils disent quand même. Mais attends, c'est comme si vous chantez les chanteurs étrangers à laquelle ils chantent. Vous savez, finalement, les autres aussi repèrent les mêmes chansons. Ça, ça va, c'est pas ce qu'ils disent. Mais là, même une personne qui a dirigé la Coupe, qui a été membre de la Commission constitutionnelle, qui a dirigé la Coupe constitutionnelle, qui nous a sorti les options fondamentales de la Conférence nationale, mais lorsqu'il dit parce qu'un test est difficile, il faut retourner aux anciens tests, ça fait peur. Vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il dit ? Systématiquement à retourner aux anciens tests. Vous dites, mais il dit quoi ? Mais les lois sont votées par le Parlement. Et puis après, même personne dit, bon voilà, comme on doit aller aux élections et que toutes les institutions disent, ah, puisqu'il n'y a pas eu consensus, on doit aller dire, ah, je dois reconnaître qu'il n'y a plus de démocratie que l'État du droit. C'est quoi l'État du droit ? C'est l'unanimisme ? C'est la salle de règles ? C'est la salle de régulation ? Mais c'est quoi ? Il faut qu'on s'entende. Ce débat n'est pas le débat des désœuvrés qu'on alimente sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas le débat, ils n'en ont pas le niveau, ils n'en ont pas la posture. Ce débat est un débat de l'élite. Et l'élite doit pouvoir le faire. Et ce que les gens ne le font pas, c'est de la tricherie. Donc, quand vous regardez toutes ces interventions, je pense que l'intervention qui m'a le plus déçu, c'est celle du clergé. Parce que j'estimais que le clergé avait compris. Et que, d'ailleurs, son rôle n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Tout à fait. Si Monseigneur Dessous avait mis de l'huile sur le feu, la Confédération nationale ne le dirait pas. Je vous ai dit, le président Kérecou a voulu garder la main. Il était injurier, il a été... tout le temps. Mais vous allez entendre, Monseigneur était en contact permanente avec Kérecou. C'est Monseigneur. Mais surtout dans le silence. Mais c'est ça que je veux en arriver. Monseigneur va, il revient, les gens le regardent d'attendre qu'il parle, il y continue nos travaux. Mais président, mais dites-nous... Je vous demande... Mes frères, je vous demande... Vous n'avez pas confiance à moi. Continue nos travaux. C'est ça, un responsable. C'est ça, un responsable. On a connu sur la révolution. Lorsque la révolution, avec l'option massiste, l'énéniste, n'était pas très condescendant avec les religions, l'Église catholique a joué un grand rôle. Pas la paix, par l'entremise de cardinal Bernadine Ganti. Le cardinal Bernadine Ganti qui était à Rome, à chaque fois qu'il descend au pays, il est reçu par le chef de l'État. Avant de repartir, il est reçu par le chef de l'État. quand le cardinal Bernadine Ganti prend la parole, ce qui était rare, c'est toujours pour la tempérer, parler des choses. Même au fond où l'Église était quand même menacée, le cardinal ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il a créé cette relation de confiance entre le clergé. En pleine révolution, voir le pape Jean-Paul II venir au Bénin à l'époque, ce n'était pas du gagner en 82. C'était construit. C'était chéré. Il ne parlait pas trop. Aujourd'hui, il faut que le clergé s'habitue et comprenne que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour eux. Et que la donnée est en train de changer qu'elle ne peut pas parler en l'air en désordre. Il ne peut pas parler en l'air en désordre. L'Église catholique nous a habitués. C'est une institution respectable et respectée. Il ne faut pas que ces acteurs... Depuis le M. Gagné, on avait déjà compris que ça parlait un peu trop. Avec des accointances connues avec certains hommes politiques. Ce n'est pas bien. Parce que le chrétien catholique, comme le chrétien protège, comme le chrétien musulman, enfin le croyant, il n'y va pas pour soutenir l'homme politique. C'est dans les partis politiques que ça se fait. Si je vais dans une mosquée, je suis habitué, je suis un fidèle musulman, ce n'est pas pour qu'on me dise l'orientation politique. Non. C'est pour que nous puissions unir nos prières, nos forces pour supplier le suprême. C'est comme ça. Donc, lorsque ces pasteurs de la foi, ces acteurs quittent le chemin de la paix et prennent position dans des débats, on n'est plus. Ils deviennent partis. Il ne faut pas qu'ils soient partis. Même s'ils disent soutiens le chef de l'État, ce n'est pas une bonne chose. Non. Ils n'ont pas dit je soutiens le chef de l'État. Ils doivent appeler les fidèles à la discipline, à la responsabilité, au respect de l'État, à la valeur citoyenne. C'est ce qu'on doit attendre d'eux. Alors, quand vous les entendez, quand je vois cette dernière sortie du clergé, je dis non. Même le chrétien qui fera l'Église, qui communique ses enfants, qui baptise ses enfants, peut se révolter. Ça, ce n'est pas dans le dogme. Ils n'ont pas à se mêler de ça. Dans le credo catholique, vous n'avez pas entendu, je crois, à l'ingérence de l'Église dans les affaires politiques. Non ? Au contraire. C'est la sacralité de la chose étatique. Donc, nous devons faire un peu d'efforts. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement au Bénin. Beaucoup de hommes de foi se mettent tout en valeur dans les... pas des prises de position. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. C'est comme le sage qui parle un peu à toi à travers. Il n'a plus sage. Vous l'avez vu en RDC. Comment l'Église a été totalement faite. Baladée. Et aujourd'hui, le président de la Cisle-Rédi a reçu déjà l'anxion de toute la grande puissance. De toute façon, il s'impose à ça. Parce que c'est le peuple congolais qui a élu son président. Ce n'est pas le monde qui a élu son président. C'est le peuple congolais qui a élu son président qui a pris fonction de prix. Ce n'est pas l'Église belge ou l'Église catholique française ou l'Église romaine qui a élu son président. Et nous, on ne s'ingère pas dans la délégation du peuple. Jamais dit qu'on est d'accord ou pas. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Quelle démocratie. Lorsqu'il y a des situations de pédophilie, est-ce que les fidèles arrivent à intervenir ? Est-ce que vous ne pouvez pas entrer dans leur organisation interne ? Alors donc, il faut que les gens respectent les règles de l'État. Ils ont un rôle de paix et non un rôle de partie prenante. Normalement. Donc, la dernière lettre n'est pas une lettre opportune. elle n'est pas du tout souhaitée. Elle a annulé tous les efforts qui étaient faits, à mon avis. Là, aujourd'hui encore, on dirait qu'on est revenus alors que moi, j'avais cru que ça s'est organisé avec la nouvelle génération. Mais apparemment, on est retombé dans les travers. il faut que les gens se reprennent parce que, comme je dis, l'Église doit rester neutre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de considérer la croyance ou la non-croyance comme des manifestations propres à chaque individu, comme chaque citoyen face auquel l'État n'a pas à se mêler. L'article 23 de la Constitution qu'on fait à chaque Béninois, la liberté de croyance, la liberté de religion, la liberté de... Donc, chacun est libre. Mais quand une religion n'a pas à se mêler de l'organisation de l'État, ce n'est pas son rôle, elle peut s'inquiéter de l'ambiance et se mettre... appeler à la paix. Elle peut se faire médiateur comme on avait. On a fait juste. Mais dès qu'elle prend position, c'est mauvais. Parlant des acquis de la démocratie, de la conférence, et là, elle est en porte à faux en parlant des acquis de la conférence nationale. Parce que les vrais acquis de la conférence nationale, ce n'est pas ce que nous vivons là. Et puis, quand je l'ai dit, c'est quoi les acquis de la conférence nationale ? Les acquis de la conférence nationale, c'est ça. C'est que on a ménagé qui recours jusqu'à la fin. Lorsque, le mardi, le lundi 26, la nuit, la commission économique a sorti, présidente par le ministre et la commission était présidente par Souglou, avec comme rapporteur Idès Fonc-Lomand, personnel. Quand ils ont parlé des réformes économiques, quelque chose est revenu. En disant, vous avez listé plein de choses, mais comment on va les financer ? Donc, malgré la souveraineté de la veille, il est revenu ce 26 pour dire, c'est pas pour ça qu'on a réuni la conférence. La conférence est réunie parce qu'on n'a pas pris l'argent. On va trouver l'argent où ? Voilà ce qu'on voulait demander. Donc, il gardait la main et, attendez, il a fini les parties. Et quand il a fini de parler, la salle s'est tue pendant plus d'une minute. C'est mon chien qui dit, mais avançons. Le président n'a pas dit de stopper nos travaux. Il a posé un problème. Mais, c'était un silence de cimetière. Parce que, il garde, tout le monde sait que la main, c'est lui qui a la route, mais il suit l'État encore. Il a dit, il ne va pas soulever la main du peuple contre le peuple. Oui, d'accord. Mais, à quel prix ? Il l'avait quand même. Il l'avait et il l'a joué. Le même jour, tard, 23h, 0h, la commission constitutionnelle fait son rapport. On a dit, lorsque le président de la République ou le premier ministre candidate, son candidat, il fait le candidater. Si le candidat, il doit démissionner trois mois avant la gélation. Ah, quelqu'un revient. Il est nul. Il dit, vous pouvez tout dire. mais nous ne devons pas le démissionner. Nous ne le démissionnerons pas. Vous pouvez nous destituer. Il a inversé. Ses propos ont permis d'inverser rapidement les choses. Parce que les gens, ils ne peuvent pas l'affronter. Malgré l'État faible, malgré la banqueroute, il était encore là. Il incarnait l'État. Alors, de quoi on parle ? Il fallait jouer avec. Il fallait jouer. Le taxe. Alors, il jouait à vous dire l'élégance de M. de César. M. de César a poussé l'élégance jusqu'au... jusqu'à le mardi 27 février. Quand il s'agit de lire le Premier ministre, il a coupé la... il a fait couper la retransmission en direct. Il a fait couper la retransmission en direct. Aujourd'hui, quand je vois les gens se lamenter, oui, on a coupé l'Internet. On a coupé l'Internet pour une journée, pour 8 heures pour permettre la paix dans le pays. parce que ce qui se serait passé avec les réseaux sociaux, c'était le pas-là. Mais les gens, ils n'arrivent pas à se donner la liberté de la réflexion profonde et de l'anticipation que gouverner se prévoit. Ils ne savent pas. Gouverner, se prévoit. Quand il s'agit d'écrire le Premier ministre le mardi 27 février 90, à faire couvrir pour l'élégance, non, on ne peut pas faire subir ça au chef de l'État. Parce que le Premier ministre qu'on élisait, c'était le vrai chef de l'exécutif. Alors, Kereko était président du Conseil exécutif national, le gouvernement de la Réunion ou le PAPB pendant les 18 ans. Donc, on élisait pratiquement son successeur. Tout au moins haut à la direction du gouvernement. Il ne fallait pas lui faire. Donc, il faut une sorte d'élégance pour chérer certaines questions. Oh, on a l'impression que les gens, ils transforment le non-droit. Ce qui doit être de l'exception, on l'érige en droit. Donc, le droit disparaît. Quelle est la place du droit dans le schéma que nous avons ? Je vous ai dit, quelle est la règle du droit violée au démarrage de la crise ? C'est le confort de certains qui ont été violés. C'est le confort. parce que même si moi, je me laisse aller en disant que d'accord, le ministre de l'Intérieur a écrit certain, c'est moi qui le dis. Je me laisse aller peut-être. Comment ils ont fait ? Pour qu'on en arrive là ? C'est des rapports de force. Désormais, ils doivent être encore plus vigilants. mais pas en quittant le jeu. En jouant. Mais en étant plus vigilant. En s'impliquant même davantage. En davantage et en anticipant. C'est comme ça, ça fonctionne. En proposant des amendements au test pour renforcer, pour que le ministre ne soit plus un homme. D'ailleurs, il y a même des dispositions dans les tests qu'ils auraient dû utiliser, qu'ils n'ont pas utilisé. Donc, vous comprenez que le problème réellement est ailleurs. Alors, tous ceux qui parlent de 90, de Kéreko, de Confédération nationale, il faut qu'ils comprennent quelle était l'ambiance. Si les gens étaient aussi arrogants que beaucoup aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Ça n'aurait pas marché. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'amnésie générale. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on rappelle ces choses pour dire, aujourd'hui, les faits sont clairs. Un pouvoir légal est légitime en place. Parce que, comme je le dis, chez nous, aujourd'hui, dans l'ordre constituant du Bénin, la légitimité est confondue avec la légalité. On n'a pas créé un seuil de légitimité. Donc, cette affaire de participation est un faux truc. Politiquement, ça tient, mais juridiquement, légalement, ça ne tient pas. Donc, le chef de l'État, avec son mandat de 5 ans, qui part du 6 avril 2016, ça part au 5 avril 2021, à minuit. Donc, dans ce cas, c'est lui qui est l'élu de la nation. C'est le souverain. C'est lui qui applique la politique du peuple, au nom du peuple et pour le peuple. Il est accompagné par les représentants de la nation que sont les députés. Après ça, il n'y a pas ou d'autres. Il n'y a pas une autre couche qui peut dire que je parle au nom du peuple. Chacun parle en son nom et espère que ce qu'il dit soit pris en compte. Chacun parle en son nom et pense que ce qu'il dit va dans le sens de ce que souhaite le peuple. Mais on ne peut pas dire que c'est le peuple qui a demandé. On dit que le peuple a un camouflet. Non, le peuple a un camouflet. Mais vous n'êtes pas sorti voter. Les gens ont voté. Les gens ont décidé à votre place. Vous dites que c'est un camouflet. Au contraire, vous devez être malheureux. Vous n'êtes pas sorti pour faire votre vote. C'est vrai que c'est clair. Mais vous allez voir que ce soit quand on va voir les stats de la participation aux élections européennes en France. Vous allez voir. On n'atteindra pas les 40%. Et personne ne fera. Non, attendez. Attendez. Les élections européennes n'ont jamais mobilisé la grande foule. Et pourtant, il n'y a pas un seuil. On ne dirait pas que le peuple français a un fusil camouflet au gouvernement. Non, ce n'est pas ça. C'est des éléments de statistique. L'élection a lieu, il a lieu. Un pourcentage pour voter. Sauf si les tests disent au contraire. Donc, il faut qu'on puisse finir avec ces histoires et qu'on passe à autre chose. Je pense que ce qui importe, c'est que nous passions vraiment à des éléments importants de développement, à des questions sensibles qui impactent le développement des gens que depuis trois mois, on ne peut que répéter les mêmes choses. Politique. Franchement, c'est... Non, non seulement politique, c'est pas un peu le problème qui est toujours politique. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que ce soit les mêmes choses que nous répétons. C'est les mêmes sujets parce que les acteurs nous imposent la même actualité. On est bloqué. Non, il faut qu'on passe à autre chose. De toutes ces réactions, quand même, il y a une qui peut-être a surpris. Ça dépend de ce que vous direz. C'est celle du PCB qui, dans tout ça, a pris ses distances. Le PCB est un parti qui a une idéologie. Et qui est fidèle à son idéologie. Qui est fidèle à son idéologie. Donc, est-ce que moi, ça me surprend ? Non. Ça me surprend pas. Je pense que on ne peut pas raisonnablement, quand vous êtes patriote, demander une intervention extérieure pour des questions de coquetterie. Elle dit que pour votre confort, vous, vous demandez que tout le monde met avec vous. Mais qui êtes vous ? Vous êtes égocentrique ? C'est de l'égocentrisme. C'est le problème de coquetterie. On dit non, l'Union africaine... C'est comme si le problème s'est devenu un problème mondial. Mais il y a des pays dans lesquels... Regardez ce qui se passe en Syrie. Quand vous voyez ce qui se passe en Syrie, je donne même la Libye et toute la zone du Sahel qui a été désagrégée par l'action insensée de certains. Alors, on va laisser cette situation et on s'occupe... Et intervenir au Bénin. Et on s'occupe des coquetteries, des gens qui découvrent qu'une loi est votée, qui n'ont pas pu se mettre à jour, qui plaignent sur une affaire de certificat de conformité alors qu'il s'agit simplement d'un papier qui doit dire qu'ils sont... Aujourd'hui, tout ça s'est passé. Vous pensez que les nations vont passer leur temps à ça ? Non. Et puis, même s'ils voudraient, le Bénin n'est pas un pays sous tutelle. On va vous demander de résumer ou de conclure cet entretien. Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète de la perte des normes. Pour moi, où est le centre ? La démocratie, c'est quoi ? C'est la voix des non-élus contre les élus ? C'est le pouvoir de l'individualité ? C'est la force de l'anarchie ? C'est le désordre ? C'est l'absence de règles ? C'est le déni continu ? C'est la délation ? C'est les injures aux institutions ? C'est le rejet de l'ordre constitutionnel ? C'est quoi la démocratie ? C'est le mensonge ? Ou c'est quoi ? Moi, je voudrais peut-être demander au groupe de Borek Soinka et tous les éminents pour être ceux qui ont... Mais de chercher un financement pour trois journées scientifiques sur la situation du Bénin ? De chercher pour trois journées scientifiques sur la situation du Bénin pour qu'on sache où est le problème. On est en démocratie, on a nos tests qui nous disent alors, est-ce que face à nos tests, d'autres tests doivent venir ? La CIDAO devient-il le gouvernement des pays ? La Amnesty a plus de légitimité que la légitimité conférée par les élections à nos institutions ? Un ancien président a plus de légitimité que celui qui est en fonction ? Voilà les choses. Et qu'il y a des confessions. Est-ce qu'ils ont un autre rôle que celui d'unification des forces, de pacification ? Est-ce qu'ils doivent s'en gérer dans le débat ? Voilà. Donc, moi, tout ça est confus parce que vous ne pouvez plus opiner devant des étudiants, devant des collègues, devant des conférences, vous ne pouvez plus opiner parce que les règles que vous énoncez et qui ont fait leur preuve depuis des années sont remises en cause pas les mêmes qu'ils ont répétées depuis des années durant. Ça pose un problème. Nos pays ont besoin du développement et non des bavardages démocratiques, enfin, présumés démocratiques. Nos pays ont besoin du développement et non des bavardages présumés démocratiques. Les populations ont besoin d'hôpitaux pour leurs soins et des produits de prévue nécessité. Ils ont besoin de toits pour y poser leur tête et pour s'abriter. Ils ont besoin de manger à leur faim. Ils ont besoin de vêtir. Ils ont besoin des écoles. Et ça ne peut pas arriver dans un environnement aussi délétère que celui actuel qu'on a créé de toutes pièces. Le chef de l'État a pris la responsabilité. Il s'est adressé à nous, à son peuple, beaucoup ont bien apprécié. Je pense que finalement, les classiers par là, je pense également qu'il y a des forces politiques responsables comme FCDB qui ont pris la mesure. C'est important. Je pense qu'il faut que les forces politiques proches du Sénat qui soutiennent ses actions soient encore plus présents sur le terrain. Moulang des cabenas peut-être. Mais sur le terrain et pas la population. Il soit qui qui occupe le terrain. Les nouveaux élus, il faut qu'ils occupent réellement le terrain. Qu'ils aillent vers les populations. qu'ils expliquent les choses et qu'ils fassent des débats. Moi, je voudrais bien aimer que le secrétaire général de la Conférence épiscopale rencontre ses forces politiques et discute avec sur où est le problème. et on va lui dire que les acquis de la Conférence nationale, c'est tout sauf l'anarchie, le désordre, l'absence de règles. Ce n'est pas ça les acquis de la Conférence nationale. C'est d'abord le respect des institutions. C'est l'état de droit. C'est la démocratie. Tout ce qui implique le respect des institutions, le respect de ceux qui sont élus pour porter la voix du peuple. Et c'est cela qui fait la discipline à laquelle tout le monde doit s'astreindre pour que le pays puisse évoluer. Merci à vous, Agapit Mafori, quand vous avez fait le point et analysez pratiquement l'actualité de cette semaine. À dimanche prochain pour le décryptage. Sous-titrage ST' 501